Rebonsoir à tous, bienvenue sur notre page Facebook Salade Lyonnaise. Je suis ce soir avec Cyril Isaac-Sibyl, conseiller municipal de Sainte-Foy-les-Lyon pour le Modem et soutien d'Emmanuel Macron. J'imagine que votre première réaction c'est bien sûr une satisfaction par rapport aux résultats de votre candidat. Ce soir je suis heureux dans le sens où les Français ont du bon sens. Ils ont choisi un candidat qui portait un projet courageux, un projet novateur et un projet réaliste. Souvent on a présenté des projets irréalistes aux Français. Là effectivement c'est un projet qui est réaliste et qui peut être tenu dans les cinq ans. Donc évidemment bien sûr je suis heureux. En plus cette ville de Lyon, vous êtes de Sainte-Foy-les-Lyon mais c'est à côté en tout cas c'est la métropole de Lyon. Tout est parti un petit peu pour Emmanuel Macron de cette ville. Vous confirmez, vous me disiez à l'instant que vous étiez notamment au lancement un petit peu de sa campagne lyonnaise sur une péniche du Rhône en juillet 2016. C'est un aboutissement un petit peu. Comment vous voyez ça en fait ce soir par rapport à Lyon ? Comment vous situez Lyon finalement par rapport à cette victoire d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Je pense que Lyon est plus vieille qu'Emmanuel Macron. Et je pense qu'à Lyon il y a toujours cet esprit effectivement de dire grosso modo on trouve des solutions qui rassemblent. Et donc Lyon à Lyon, le nombre de maires ou de politiques qui ont su rassembler ça fait depuis très longtemps. Emmanuel Macron s'inscrit dans ce paysage et c'est naturel qu'il recueille effectivement ses suffrages sur la métropole. Bon il y a quand même Marine Le Pen au second tour. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'abattre le 7 mai prochain ? Il y a énormément de candidats qui ont appelé à voter Emmanuel Macron bien évidemment par rapport au front républicain. Quelle campagne doit mener maintenant Emmanuel Macron aussi bien au niveau national qu'au niveau local pour l'emporter assez largement face à Marine Le Pen au second tour ? Imaginez-vous il y a un ou deux mois tout le monde disait Marine Le Pen serait la première et qui serait le second ? Moi je suis heureux de la campagne qu'Emmanuel Macron a fait dans le sens où ce n'est pas Marine Le Pen qui est en tête, c'est Emmanuel Macron. Et ça je trouve qu'au niveau international l'image de la France aurait pu être salie. L'image de la France maintenant est belle dans le sens où il y a un progressiste qui est en tête en France et pas effectivement des forces réactionnaires. Donc déjà ça c'est une très belle chose et bravo Emmanuel Macron. Premièrement, deuxième analyse qu'on peut voir qui est assez intéressante, c'est qu'aucun des grands partis qui a dirigé notre pays depuis 30 ans, que ce soit l'UMP républicain ou que ce soit le PS, n'est présent au deuxième tour. Et donc c'est Emmanuel Macron, effectivement c'est donc d'une part il y a son côté programme et puis d'autre côté son projet de renouvellement. Et je pense qu'effectivement que les Français étaient là, du vieux système qu'on vit depuis 30 ans et voulaient un renouvellement. Mais c'est quoi ce soir ? C'est l'effondrement des partis, des partis traditionnels ? Non je pense pas que ce soit un effondrement, mais c'est quelque part les Français en sont là. Donc maintenant effectivement la présidentielle, j'espère bien qu'on va tout faire et je pense que la campagne du deuxième tour va être une très belle campagne pour Emmanuel Macron. Après effectivement il faut l'avoir par rapport aux législatives, ce qu'il faut pareil c'est continuer à rassembler, à rassembler et à renouveler le paysage politique en général. C'est comme ça qu'évidemment qu'on évitera éventuellement aux législatives un retour ou du PS ou des républicains dans le sens où c'est quand même deux grands partis qui existent toujours. Un renouvellement de la politique même si on voit quand même que les principaux soutiens d'Emmanuel Macron sont des vieux de la vieille, passez-moi l'expression, mais Gérard Collomb, François Bayrou, Robert Rue, je ne vais pas tous les citer, mais c'est quand même moyen en termes de renouvellement là ? Ça fait partie, ça fait partie de ses soutiens, il faudra aussi derrière un renouvellement et c'est bien aussi qu'il soit épaulé. C'est quand même extraordinaire, imaginez-vous qu'en un an, qu'une personne de 39 ans arrive effectivement au deuxième tour d'élection présidentielle, il a fait un parcours qui est exceptionnel et s'il l'a fait, il n'est pas, je veux dire, il ne faut pas être innocent, s'il l'a fait c'est qu'il a eu des soutiens et tant mieux qu'il ait eu ces soutiens. Maintenant, effectivement, il faut non seulement avoir d'un côté l'expérience et ses soutiens, et j'ai plus longtemps plaidé pour une alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, donc c'est bien qu'il y ait l'expérience et les soutiens et puis en même temps en profiter pour renouveler. Vous parliez de François Bayrou et du modem, finalement Emmanuel Macron, il vous permet d'exister, vous aujourd'hui, le modem qui n'avait plus vraiment de poids jusqu'à présent, non ? Non, je pense qu'on a toujours représenté une sensibilité qui était, c'est assez intéressant dans le sens où c'est quand même François Bayrou qui a 10 ans, a dit effectivement grosso modo, alors à l'époque c'est peut-être la différence, il disait qu'il n'est ni de droite ni de gauche, ce qui a un petit peu changé avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron dit que moi je rassemble des gens et de droite et de gauche, et c'est ça effectivement qui était la martingale gagnante. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, merci.